Salut à tous, c'est l'Espiné353. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon tout premier épisode sur Aftermath de ma mini-série de glitchs de BF3. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le glitch sur la map Palais d'Azadi. Ce glitch consistera à aller dans le dôme du Palais d'Azadi. Là où je vise en fin de compte, on pourra aller là-haut. Il y a en fait comme un plancher invisible et vous pourrez passer à travers le mur et tomber sur un plancher juste en dessous. Donc, pour aller là-haut, il faut tout d'abord vous rendre là où on est exactement. Donc vous vous rendez dehors du palais et vous regardez par terre, il y a comme du carrelage mélangé à la terre. Donc il faut vous mettre vraiment exactement là, regardez bien la vidéo parce qu'il faut vraiment être bien précis, sinon vous ne serez pas téléporté au bon endroit. Donc là, on vient de voir que c'est mon collègue qui m'a cuté et par conséquent, c'est lui qui pourra aller sur le toit du palais. C'est celui qui cut qui pourra aller sur le toit. Donc là, je viens de zoomer et on a bien pu voir que mon collègue a réussi à atterrir dans le dôme. Donc, pour faire le glitch aller dans le dôme, il faut tout d'abord connaître le glitch du mortier. Que je vous invite à aller voir et à cliquer dans la vidéo que je vous ai mise en toute petite, en haut à gauche, si vous ne savez pas le faire. Alors, le glitch du mortier, c'est un peu compliqué, qu'on ne le sait pas évidemment, mais après, une fois qu'on le sait, c'est assez facile. Donc cliquez dessus, vous serez redirigé dans une nouvelle fenêtre et après vous pourrez revenir voir celle-ci, une fois que vous aurez compris le glitch du mortier. Donc, maintenant, c'est moi qui vais faire le glitch du mortier et ainsi être téléporté au-dessus du dôme. Donc, une fois le glitch du mortier réussi, ne touchez surtout à plus rien. Dites à un collègue ennemi, oui, oui, bien ennemi, pour pouvoir le cuter, sinon vous ne pourrez pas cuter un allié, de se mettre à votre place qu'on a pu voir juste avant où on était, là, au bord du carrelage, vraiment tout au bord. Et vous, comme ça, vous avez juste à le cuter et vous serez téléporté au-dessus du dôme. N'oubliez quand même pas le parachute pour bien vous diriger et pour pouvoir atterrir là où, actuellement, vous voyez où je suis. Je suis donc sur le plancher invisible que je parlais juste avant. Et voilà, maintenant, n'oubliez pas la balise pour pouvoir responder dessus. Et vous avez juste à vous amuser maintenant. Bon, sachez que de là où on est exactement, vous ne pouvez pas tirer sur les ennemis. Et eux non plus ne peuvent pas vous tirer, donc vice-versa. Mais tout à l'heure, vous verrez, vers les 5 minutes, vous verrez qu'il y a deux petits passages où vous pourrez tirer sur les ennemis. Mais bon, je ne vous en dis pas plus. On verra ça juste après. Donc là, on peut voir le dessous du dôme, mais aussi le dessus. C'est vraiment un glitch bien bien sympa, bien fun. Un peu comme le glitch de Forterezonia, où on voyait la pièce centrale du baie, je crois. Enfin, où il y avait un dôme, avec la verrière qui éclairait un point en mode conquête. Et c'était vraiment un beau glitch. Vraiment un beau glitch. Bon, après, je vous conseille quand même de faire le glitch en serveur un rank, non classé. C'est préférable, parce que moi, je n'aime pas trop faire les glitchs sur les serveurs publics. Enfin, voilà. Donc là, on peut voir que je jette des caisses de mission un peu partout. C'est pas pour m'amuser comme ça. C'est vraiment pour savoir, en fin de compte, où on pourra marcher. Parce que si la caisse de munitions tombe dans le vide, et bien vous, vous ne... Enfin, vous tomberez aussi dans le vide. Vous ne pourrez pas avancer. Vous tomberez tout simplement. Donc là, on vient de voir que j'étais en fait en map normal tout en bas. Et que j'ai tiré, en fin de compte, en l'air, pour bien vous montrer qu'en fait, il y a un plancher invisible. Que eux, ne peuvent pas vous tirer dessus. Mais vous non plus, vous ne pourrez pas tirer dessus. Donc essayez, en jeu normal, de tirer en l'air. Vous verrez qu'il y a un plancher invisible. C'est comme ça. Donc là, on va bientôt passer aux deux petits passages. Où... Ben voilà, c'est exactement là. Donc là, vous suivez le chemin. Vous allez ici. Vous descendez d'un étage où mon collègue est descendu. Voilà, ici. Et de là, en fait, là où il y a tous les passages, toutes les fenêtres. Où il y a comme des rambards. Ben, vous vous mettez de là. Et vous pourrez tirer sur les ennemis. Qui seront en bas, dans la map normal. Mais eux aussi, par contre, attention, pourront vous tirer dessus. Tout simplement. Ça va dans les deux sens. Donc là, deuxième petit passage pour tirer sur les ennemis. Donc, comme tout à l'heure, vous descendez d'un étage. Et au lieu d'aller à droite, vous allez tout droit. Et vous atterrissez, en fin de compte, sur le point qu'il y a juste derrière nous. Dans l'autre droite. Et par contre, marchez bien sur le carrelage marron. Enfin, je ne sais pas quelle couleur il est. Gris. Parce que si vous marchez où mon collègue va là. Poum, vous tombez. Tout simplement. Au revoir collègue. Merci. Donc voilà, j'ai été une caisse de munitions pour bien vous montrer qu'en fait, il n'y a pas de plancher. Il n'y a rien. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, ce glitch m'aura bien plu. Il m'aura bien plu à le faire en servant un rank. Donc comme d'habitude, si ce glitch vous a plu, n'hésitez pas à aller lâcher des pouces verts. Ou à partager votre avis pour partager votre avis tout simplement. Et moi, je répondrai comme d'habitude à vos commentaires. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de ma mini-serie des glitchs sur BF3. Et donc le second épisode sur Aftermath. Enfin, seconde map. Je ne sais pas du tout laquelle ce sera. Je ne sais pas. Peut-être Epicentre ou Monolithe. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Allez. Ciao à tous.